Cette hypothèse du Congo, quelle histoire, déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes, difficile de donner des ordres de grandeur, on parle de quoi ? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a deux jours. Mais à l'époque, c'était Smodrich et Bengvir, c'est-à-dire deux ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultra-nationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être ramenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis, deux autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et qu'effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité. Et puis, on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Berichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces deux autres ministres du gouvernement qui reprennent à leur compte ce scénario ? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement, ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Riguef, à droite, ministre israélienne des transports. Elle aussi, une proche du premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultra-nationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne. Et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel, aux médias israéliens man, « La migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre ». Miri Riguef, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer ». Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. « Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons », aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique, regardez, à plus de 4000 kilomètres de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme aux journalistes un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on ? Vraisemblablement, de la République démocratique du Congo, capitale, Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Sous-titrage Société Radio-Canada